Alors en juillet 2020, l'autrice française Virginie Despentes accordait un entretien au journal The Guardian dans laquelle elle rappelait son admiration pour Charles Bukowski. Donc je vous la cite, j'ai lu Bukowski pour la première fois quand j'avais 13 ans et je n'ai jamais arrêté depuis. Parfois je suis agacée par son machisme comme je le serais face à un ami tellement proche qu'il serait devenu un membre de ma famille. Mais en général Bukowski me fait du bien, il me conforte dans mes choix en tant qu'écrivain et me rappelle ce que je ne dois jamais faire. Quand je suis trop déprimée ou perdue ou quand je ressens trop de honte pour écrire, je me tourne vers Bukowski. Donc à l'image de Virginie Despentes, de nombreux lecteurs de Charles Bukowski considèrent la lecture de ses ouvrages comme une activité quasi thérapeutique qui fait du bien, qui permet de se recentrer, de retrouver sa liberté, de résister aux injonctions de la société et ça, ça sera important, et de refaire corps avec son humanité. Pour ses lecteurs, Bukowski a souvent un parfum de jeunesse parce que comme Despentes, ils l'ont découvert à l'adolescence et cet auteur a accompagné leur existence. En général, la lecture de Bukowski est un premier choc qui les ouvre à toute une littérature, souvent américaine, qu'ils qualifient de littérature marginale ou de littérature de la marge. Et par la suite, leur relation à Bukowski va se concrétiser dans un réel parcours de lecteur, leur permettant de se familiariser à la fois avec son œuvre et avec sa personne, et aussi avec sa persona dont Amélie Macau a bien montré la cruciale importance. Pour Maya, Grégory, Paul ou Ludovic, que je vais vous citer aujourd'hui, Bukowski est un auteur auquel ils font appel périodiquement, qui a influencé certains de leurs choix de vie, personnelles ou professionnelles, et avec lesquels ils pensent entretenir une relation intime, comme s'ils étaient enfin tombés à l'adolescence sur quelqu'un qui pouvait les comprendre. Donc cette communication, c'est vraiment une première réflexion sur l'appropriation de l'œuvre de Charles Bukowski chez un ensemble de lecteurs français. Mon objectif, c'est de vous donner quelques pistes de réflexion, parce que je suis donc vraiment au début de cette recherche. À ce jour, une dizaine de lecteurs français ont été, j'ai rencontré une dizaine de lecteurs français, qui se décrivent tous comme des passionnés de l'œuvre de Bukowski, et pour certains utilisent le terme fan pour décrire leur relation à cet auteur. Et ce terme fan, on va l'entendre, je le citerai quelques fois dans la communication, on va entendre en prenant en compte la définition de Philippe Legerne, qui nous dit donc que ses fans témoignent d'un niveau d'engagement dans l'admiration supérieur à ce qui est habituellement attendu du public ordinaire, et imprègnent leur mode de vie et habitude de cet engagement. Les personnes avec qui j'ai effectué des entretiens habitent dans plusieurs régions de France, à Paris, à Bordeaux, dans le bassin d'Arcachon, dans le Gard, en Bourgogne, et ils sont âgés de 31 à 58 ans. Parmi ces lecteurs, une majorité écrasante d'hommes a répondu à mon appel à témoins. À ce jour, je n'ai fait un entretien qu'avec une femme, que je vais citer amplement, mais pour l'instant, je n'ai qu'une femme dans l'échantillon que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce sont des personnes qui se décrivent comme des lecteurs assidus, de manière générale, mais qui, de manière générale aussi, développent un intérêt pour l'art, notamment la musique et la peinture. Et comme Virginie Despentes, un certain nombre de ses lecteurs sont aussi auteurs, ils écrivent également, et comme elle, ils disent avoir recours à Bukowski quand ils sont en manque d'inspiration ou quand ils ont besoin de se reconcentrer sur un texte qu'ils sont en train d'écrire. Donc, au fil des entretiens que j'ai pu mener, il y a trois termes qui ont été utilisés par quasiment tous les lecteurs que j'ai pu rencontrer. Et en fait, je voudrais construire la communication d'aujourd'hui autour de ces trois termes. Le premier terme, ce sera celui de marginalité. Le deuxième, celui de sincérité, que je vais faire dialoguer avec la notion d'émotion. Et puis, le troisième terme qui revient tout le temps, c'est celui de l'humanité. Donc, autour de ces trois termes, on va voir un petit peu comment se met en place ce processus d'appropriation et cette relation chez les lecteurs avec Bukowski. Donc, on va commencer par la marginalité. Donc, pour cette idée de marginalité, dans les entretiens, elle va dialoguer avec une sorte de nébuleuse sémantique dans laquelle on retrouve d'autres termes aux expressions comme hors normes, alternatifs, en dehors des cadres académiques, non conventionnels, et puis punk ou rock'n'roll. Je vais commencer par vous parler d'un lecteur en particulier. Donc, en 1978, quand Charles Bukowski est sur le plateau en France de Bernard Pivot, Paul, qui est un des lecteurs que j'ai rencontrés, est devant sa télévision. Et voilà ce qu'il me dit. Je commence Bukowski avec Bernard Pivot. Le mec est bourré, on le laisse faire. Je le découvre comme ça. Et à l'époque, cette manière d'insulter la littérature française qui l'invite, ça me fait penser à Arthur Rimbaud avec les Parnassiens. C'est ce qui m'a donné envie de creuser le personnage. Le gars n'est pas comme les autres. Il crache dans la soupe et je ne pense pas que c'était prémédité. Je pense que c'est vraiment lui. À l'époque, Paul est âgé de 13 ans et il a pour habitude de regarder Apostrophe avec ses parents pour patienter avant la diffusion des films qui sont alors montrés au milieu de la nuit. Paul est déjà un lecteur assidu qui aime la poésie. Ce n'est pas un hasard s'il parle de Rimbaud dans la citation que je viens de vous délivrer. Et il aime aussi certains auteurs étrangers, notamment Henry Miller et Anaïs Neal. Face à la scène dont il est témoin devant sa télévision, Paul interprète immédiatement le comportement de Bukowski comme une provocation face à la littérature française et en particulier à la littérature qu'il pense symboliser par l'émission qu'il est en train de regarder en famille avec ses parents. Bukowski s'opposerait donc à une littérature française, entendue ici comme une littérature classique, et ce terme de classique va être beaucoup utilisé aussi, une littérature un peu poussiéreuse et qui est personnifiée par une émission de grande écoute plébiscitée par ses parents. À la télévision, Bukowski lui permet donc de découvrir qu'un écrivain peut avoir un comportement qu'il juge hors normes, marginal, et c'est bien le terme qu'il emploie, et c'est fort de cette interprétation qu'il décide de lire cet auteur. Pour lui, Bukowski est un auteur punk ou rock'n'roll qui, de fil en aiguille, va l'ouvrir à toute une littérature que, jusqu'à présent, il ne connaissait pas et qu'il va considérer comme moins conventionnelle. Cette même idée d'un Bukowski qui introduit ses lecteurs à un autre type de littérature va se retrouver dans les propos de Maya, qui est donc la seule femme avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Donc pour celle-ci, la découverte de Bukowski ne s'est pas faite à la télévision. En 1978, Maya n'est pas née, mais dans la cour du lycée, lorsqu'en classe de première, un ami lui suggère de lire « Les contes de la vie ordinaire ». Pour Maya, c'est alors aux ouvrages lus en cours, donc aux ouvrages qu'on lui demande de lire au lycée, que Bukowski va s'opposer. Bukowski, dit-elle, c'est une littérature en dehors des cadres académiques. Son écriture n'est pas académique, ses personnages ne sont pas académiques, il parle de gens dont on ne parle pas normalement dans les bouquins, les paumés, les putes. Après, j'ai découvert que d'autres auteurs l'avaient fait avant lui, mais Bukowski est le premier qui m'a fait découvrir cette littérature. Ainsi, Bukowski lui permet de s'extraire de ce qu'elle perçoit comme le classicisme des ouvrages étudiés au lycée pour se plonger dans une autre manière d'écrire, que progressivement, elle va considérer comme étant plus personnelle et plus proche de ses préoccupations quotidiennes. À partir de la lecture du premier ouvrage, alors, parmi les personnes que j'ai rencontrées et surtout ceux qui vont revenir le plus dans notre chrétien, « Comte de la vie ordinaire » pour Maya et Ludovic, « Je t'aime Albert » pour Grégory, « Souvenir d'un pas grand-chose » pour Paul. Donc, à partir de cette première découverte, les lecteurs vont ensuite découvrir pas à pas l'œuvre de Bukowski en glanant des livres chez leurs amis ou à la bibliothèque ou très souvent chez des membres de leur famille. En général, c'est plutôt le père ou très souvent le frère aîné. Au-delà de la découverte de cet auteur, ils vont aussi, de fil en aiguille, s'ouvrir à toute une littérature qu'ils vont aussi qualifier de marginal. Plusieurs auteurs sont cités dans les entretiens. Parmi ces auteurs, il y a des Américains, Hemingway, Kerouac, Steinbeck et surtout John Fante, qui, je vous l'avoue, est vraiment la deuxième star des entretiens que j'ai pu réaliser, mais aussi des auteurs français et le plus souvent, ça sera Céline et Boris Vion. « Grâce à lui, nous dit Maya, j'ai découvert John Fante, Kerouac et Steinbeck. J'ai découvert qu'il y avait une littérature américaine avec des auteurs que je mets un petit peu tous dans la même catégorie. Pour Ludovic, il nous dit « Bukowski m'a entraîné vers d'autres œuvres littéraires, Fante par exemple. Avant lui, je lisais des choses beaucoup plus classiques. » Donc, pour ces lecteurs, Bukowski va devenir une sorte de passeur, c'est-à-dire quelqu'un qui leur a permis de découvrir d'autres auteurs qui, selon eux, dialoguent dans une même conception un peu lâche d'une littérature qu'ils nomment marginale ou alternative. Cette littérature marginale fait alors écho à leur propre statut, à ce qu'ils ressentent comme étant leur propre statut à l'intérieur de la société, leur propre sentiment d'être rejeté ou hors norme, encore une fois, sentiment d'être marginal, ainsi qu'une série de questionnements qu'à postériori, ils vont interpréter comme propres à l'adolescence, c'est-à-dire le moment où, pour la plupart d'entre eux, ils ont découvert cet auteur. » Bukowski, il nous explique. « Je ne me sentais pas à la place, un peu marginal, un peu marginal, mis à l'écart. Mes amitiés étaient peu profondes, je me sentais rejetée au collège et au lycée. Bukowski parle beaucoup des injustices du monde. Moi, je suis plutôt privilégiée, mais par sa sensibilité, il m'a touchée. » De son côté, Grégory va commenter. « Pour moi, ça a été fulgurant. Je suis tombée fan. Je pensais qu'il pensait avec moi. J'ai trouvé la personne qui faisait ce que peu de personnes faisaient dans la vie normale. Adolescent, on découvre tout. J'habitais dans un petit village, on allait à la montagne avec des pâles de 6, on commençait à connaître l'ivresse. Alors, de voir une personne qui connaissait ça si bien et l'écrivait, ça m'a percuté. Ce même lien autour du rapport à l'alcool et à l'adolescence va se retrouver dans les paroles de Ludovic, qui nous dit « Je me suis rattachée à lui pour le côté marginal alcoolique. Je buvais à l'époque. » « Ce qui m'a plu au début chez Bukowski, nous dit Paul, c'est ce côté j'emmerde tout le monde, ce côté rock'n'roll, je n'appartiens à aucun mouvement, ce côté nihiliste. C'est un peu un punk. Et c'est ça qui m'a plu au début. C'est aussi ça l'adolescence. Comme personne ne me comprend, j'emmerde tout le monde. Eh bien, lui, Bukowski, c'est toujours un ado et donc il me ressemble. » Donc, marginal dans son œuvre, dans son style, dans ses personnages, chef de file d'une littérature qui est considérée par les lecteurs comme étant elle aussi marginale ou alternative. Bukowski parle donc particulièrement à des lecteurs qui vont se projeter dans sa position sociale. En gros, l'équation est la suivante. « Bukowski est marginal, moi aussi. J'ai donc trouvé quelqu'un qui pense comme moi et qui, en plus, le fait dans l'excès et dans la provocation. » Des fois, on aimerait bien être Bukowski, à vous, Paul, dire clairement les choses, être cash. On aimerait bien se lâcher comme ça, se dire « aujourd'hui, je ne me lève pas, je ne vais pas bosser. » Et Ludovic rajoute « on trouve chez lui l'envie d'être mordant avec les gens, d'en avoir rien à faire de rien, avoir envie de rester au lit avec quelqu'un plutôt que d'aller travailler. » Alors, cette idée de rester au lit et de ne pas aller travailler, ça revient assez souvent, je dois dire, dans les entretiens que j'ai pu effectuer. Donc, voilà cette première idée qui est cette idée de vie marginale. La deuxième idée qui est vraiment constante aussi dans les entretiens, c'est cette idée de sincérité qui dialogue avec la notion d'émotion. Alors, on y va. En général, pour les lecteurs que j'ai pu rencontrer, la plongée dans l'univers de Bukowski s'accompagne d'un moment où le lecteur arrive à dépasser la nacre de la provocation pour découvrir les abîmes et la réelle personnalité de l'auteur. Autrement dit, lorsqu'on gratte le vernis, on arriverait donc à se connecter avec le vrai Bukowski dans toute sa sincérité et dans toutes ses émotions. Pour les lecteurs que j'ai rencontrés, l'œuvre de Bukowski est décrite comme une littérature à fleurs de peau. Il y a plusieurs expressions qui vont revenir. Une littérature coup de poing qui te prend les tripes, ça c'est ce que nous dit Maya. Une démarche qui consiste à mettre sa peau sur la table, ça c'est l'expression qui est utilisée par Ludovic. Cette littérature coup de poing est tout de suite perçue comme débordant d'émotions, à la fois dans le contenu du texte et dans ce qu'elle fait ressentir au lecteur. Lorsque Maya explique son attrait immédiat pour Bukowski, elle raconte « J'ai aimé ce que son livre m'a fait ressentir comme émotion. » Auteur qui ne craint pas d'exprimer ses émotions, Bukowski est également décrit comme le créateur d'une littérature sincère et honnête. Il est parfois cruel avec ses personnages, il pratique l'autodérision, il n'a pas peur d'exprimer tous ses sentiments, même ce qui pourrait provoquer la honte. « Pour moi, explique Ludovic, le plus important, c'est l'honnêteté. Et pour moi, Bukowski est l'auteur le plus sincère. Quand on fait de l'art, il faut être sincère dans tout ce qu'on y apporte et arriver à une véracité de soi. » Pour Paul, qui va comme ça analyser son parcours de lecteur, sa relation à Bukowski a évolué depuis une admiration pour son côté provocateur jusqu'à ce qu'il considère comme étant une compréhension de son fort intérieur. « Ce qui m'a plu au début, c'est ce côté provoque, analyse-t-il. Mais en prenant de l'âge, c'est son côté hypersensible que je retiens. C'est un mec qui a peur et qui n'a pas confiance en lui. C'est incroyable d'être devenu un tel auteur lorsque l'on a tellement été rabaissé. Avec le temps, je me rends compte de sa grande sensibilité et de sa force, ce courage de vivre. Parce que le gars, c'est un suicidé en puissance. Cette solitude, cette colère, ce manque de confiance, il arrive à en faire quelque chose d'extraordinaire. Donc la provocation apparaît donc comme le premier attrait, mais elle est vite dépassée par un accès aux émotions qui se renforcent au fur et à mesure de la découverte de son œuvre. Ce que j'aime dans sa manière d'écrire, analyse Maya, c'est qu'au premier abord, il est un alcoolo obsédé sexuel. Et puis quand tu grattes un peu, tu trouves toute la sensibilité du personnage. Ça a titillé ma curiosité d'aller derrière cette façade qui a priori peut être repoussante. Pour Maya, le texte emblématique de Bukowski est alors son poème intitulé « Le oiseau bleu », bien connu, dans lequel il exprime la sensibilité qu'il dissimule derrière ce qu'elle appelle la carapace de la provocation. Dans ce poème, il est très clair, explique-t-elle, il se protège. Pour les lecteurs que j'ai rencontrés, le fan de Bukowski, c'est alors celui qui est à même de saisir cette hypersensibilité qui est exprimée dans son écriture émotionnelle et sincère. On ne peut pas comprendre Bukowski si on en reste à la carapace. Les fans sont donc ceux qui arrivent à percer l'armure. Parfois, s'exclame Maya, Bukowski fait de la provocation pour, et c'est son expression, éloigner les cons, ceux qui ne peuvent pas voir au-delà de ce qu'ils représentent au premier abord. Et Ludovic rajoute « Le côté ouvertement sexuel des textes de Bukowski vient aussi du fait que cela lui permettait de vendre des nouvelles. Mais on sait qu'il y a chez Bukowski beaucoup plus que ça. » Donc, dans cette logique, les accusations de machisme ou de misogynie dont Bukowski est parfois l'objet sont massivement rejetées ou en tout cas chez les lecteurs que j'ai rencontrés. Accuser Bukowski de misogynie, ça serait donc en rester au vernis de la provocation. Un vernis de la provocation qui est donc développé selon Maya pour éloigner les cons et donc ne pas accéder à l'intériorité de l'auteur avec lesquels ses lecteurs et ses fans, eux, sont à même de dialoguer. Ludovic explique « Mon père pense que Bukowski est misogyne mais en réalité il est beaucoup plus dur avec les hommes qu'avec les femmes. J'ai eu quelques débats avec d'autres personnes mais c'est un peu à sens unique parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Le rapport aux femmes de Bukowski nous dit Arnaud c'est la même chose que son hypersensibilité. Il est laid, il y a des femmes qui lui ont fait du mal, il exprime ce qu'il ressent sincèrement dans l'excès mais ce n'est jamais dirigé contre les femmes, c'est plutôt contre lui-même. Et enfin Maya, c'est vrai que Bukowski n'est pas trop dans la mouvance Me Too mais c'est une autre époque et j'aime bien remettre les choses dans leur contexte. En plus, son côté misogyne ou obsédé c'est comme tout le reste, c'est une façade. Moi, il me fait l'effet d'un grand romantique. Donc si les lecteurs de Bukowski se décrivent alors volontiers comme ceux qui ont accès à la vérité de leur auteur préféré, ils sont ceux qui savent, ils développent pour certains une appréhension quant à la hausse potentielle de popularité de cet auteur. Et je vais vous citer les propos de Paul. Je n'ai pas trop fait découvrir Bukowski à d'autres gens, explique-t-il. Et je suis même un peu jaloux de sa notoriété. On a toujours l'impression d'être privilégié quand on connaît quelque chose qui nous est cher et que personne ne connaît. On a l'impression d'être un explorateur qui sait des choses que les autres ignorent. Donc en ce sens, les admirateurs de Bukowski sont en fait très proches des fans sur lesquels il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits. Par exemple, les fans d'Élise Presley chez Gabriel Segret ou de Bruce Springsteen chez Daniel Kavicki. Moi, par le passé, j'ai travaillé sur les fans de Prince où on retrouve un petit peu le même type de discours. C'est-à-dire que ces fans vont se penser comme les membres d'une communauté relativement fermée qui a accès à des connaissances et à un savoir spécifique qui leur permet de créer des relations et aussi de créer avec la personne qui va venir des relations qu'ils imaginent comme étant intimes. C'est un public de spécialistes, un public qui sait. Troisième terme qui intervient dans les entretiens, le terme d'humanité. Donc, à terme, cette sincérité qui est donc vivante dans les émotions permet à Bukowski d'exprimer quelque chose qui relèverait de son humanité et ce terme est beaucoup employé par les lecteurs que j'ai rencontrés. Donc, pour les lecteurs rencontrés, s'oppose de manière très claire une sorte d'instinct humain avec lequel Bukowski est à même de se connecter et des injonctions sociales qui éloignent tout homme et toute femme de leur humanité. Parce que Bukowski est un marginal, c'est-à-dire qu'il est au marge de la société, il parviendrait dans son écriture à déjouer les injonctions sociales pour accéder à sa propre humanité. Alors, Maya, elle nous explique. Tous les personnages de Bukowski sont hyper-humanistes. C'est même le cœur de l'humanité. Bukowski, c'est un hypersensible qui s'est forgé une carapace pour se protéger de la médiocrité du monde. Maya, qui est elle-même psychologue, explique alors que dans son travail, elle a longtemps privilégié le fait de se plonger dans des milieux qu'elle qualifie de marginaux. Pendant mes études, explique-t-elle, j'ai fait des stages avec des SDF, des drogués, des tolards, et je pense que ça a un lien avec ma lecture de Bukowski. Le fait que Bukowski construise une carapace pour se protéger du monde se retrouve chez les SDF, par exemple, qui eux aussi sont souvent hyper intelligents, mais qui ne sont pas faits pour notre société. Eux aussi sont profondément humains et ils se construisent une carapace pour se protéger de la société. Donc, dans une dimension alors presque thérapeutique, la lecture de Bukowski permet de se recentrer sur soi quand on est trop influencé par la société ou par le monde extérieur. C'est déjà ce qu'exprimait Virginie Despentes dans la citation qui a ouvert cette communication quand elle indiquait que Bukowski lui rappelle ce qu'elle ne doit jamais faire. Donc, chez Despentes, ce qu'elle ne doit jamais faire, d'une certaine manière, c'est résister aux injonctions sociales qu'on lui impose. Pour Maya, lire Bukowski permet de se recentrer, je vous la cite, de se recentrer sur qui on est vraiment, de ne pas se laisser spolier par les injonctions de la société, de ne pas essayer de rentrer dans le moule. Bukowski, c'est un penseur libre et ça fait du bien. Bukowski, ajoute, Ludovic crée le mythe d'un personnage extrêmement libre et on regarde ça avec admiration parce qu'on a tendance à se sentir enfermé par cette société. Et Paul va conclure « Bukowski nous aide à moins nous apitoyer sur notre sort, ça devrait être prescrit par la sécurité sociale. Déprimer, lisez Bukowski, ça ira mieux. Il me fait du bien et c'est peut-être la raison principale pour laquelle je l'aime. » Cette connexion entre les écrits de Bukowski et ce que les lecteurs appellent l'humanité, cette capacité de Bukowski à être, je vous cite Grégory, un grand observateur de l'humanité, pose alors la question de l'universalité de ses écrits. Autrement dit, l'humanité de Bukowski, si on arrive en lisant ses textes à trouver quelque chose qui est profondément humain et donc pas social, qui ne dépend pas des injonctions de la société, est-ce que cette humanité, elle est universelle ou est-ce qu'elle est déterminée par son identité, par son américanité, par son emplacement physique et géographique à Los Angeles, par exemple. Alors, il est intéressant de noter que pour les lecteurs que j'ai rencontrés, on va avoir en gros deux catégories de réponses. Il va y avoir d'un côté ceux qui, comme Paul ou Grégory, cultivent un intérêt par ailleurs pour les États-Unis, ont même visité le pays. Certains d'entre eux, c'est le cas de Paul et même allés à Los Angeles, s'est rendu dans certains lieux que fréquentait Charles Bukowski. Pour ces lecteurs-là, les écrits de Bukowski sont en général indissociables de son ancrage dans la société américaine. Alors, je connais un peu L.A., raconte Paul. Je peux comprendre la solitude d'un mec de L.A. C'est horrible, c'est immense, c'est tout plat, c'est tout moche, c'est tout cassé. Mais Bukowski, c'est un auteur américain. Cela ne le ferait pas à Prague. D'ailleurs, pour moi, l'histoire la plus intéressante au XXe siècle se passe aux États-Unis. Aux propos de Paul, va alors s'opposer les propos de Maya, par exemple, ou de Ludovic. Maya et Ludovic vont tous les deux dire, entretenir avec les États-Unis une relation conflictuelle. Je commence par vous citer Maya. « Je n'aime pas les États-Unis, dit-elle, ce n'est pas un pays qui m'attire. Pour moi, c'est l'antre du mal. » Ludovic, de son côté, insiste sur le fait qu'il n'a pas tellement d'intérêt pour les États-Unis. Au niveau de la politique, c'est compliqué, dit-il, même si je consomme beaucoup d'art qui vient de là-bas. En fait, j'ai un attrait, répulsion pour ce pays. Pour ces lecteurs, pour ceux qui appartiennent un peu à cette deuxième catégorie, la lecture de Bukowski va alors supposer de, pour reprendre l'expression de l'anthropologue Jean-Louis Amsel, débrancher l'écriture de Bukowski de ce qu'il raconte, pardon, débrancher l'écriture de Bukowski, ce qu'il raconte, son humanité, de son ancrage dans la société américaine. C'est-à-dire que pour s'approprier cette œuvre, il faut d'abord la débrancher, alors Amsel n'utilise pas du tout ce terme dans ce contexte-là, mais la débrancher de son appartenance à une culture américaine ou une américanité. Ce qu'il écrit, dit Maya, pourrait avoir lieu n'importe où. Il se trouve qu'il est américain, même si quand même d'origine européenne, et c'est la seule qui a rajouté ça dans les entretiens que j'ai pu faire, mais je serais plutôt du genre à faire abstraction. C'est l'expression qu'elle utilise. J'ai dû faire abstraction du fait qu'il était américain pour pouvoir m'approprier ses textes plus facilement. Donc pour Maya, l'humanité de Bukowski est universelle dans le sens où elle s'obtient lorsque justement les déterminismes sociaux, en l'occurrence des déterminismes sociaux américains, sont évacués. Là encore, tout est une histoire de vernis, de façade, de surface, etc. L'américanité de Bukowski, ça serait donc comme son art de la provocation, un vernis. Mais une fois qu'on gratte ce vernis, ou selon les termes qu'elle utilise, une fois qu'on fait abstraction de ce vernis, de cette américanité, on peut alors arriver au cœur de sa personne, c'est-à-dire à sa réelle humanité et cette réelle humanité, elle est nécessairement universelle. Voilà. Voilà en gros où j'en suis. Je vous présente vraiment mes premières réflexions, mais il me semblait bien de mettre en avant ces termes qui sont vraiment des termes qui ont été présents dans tous les entretiens que j'ai pu réaliser. Voilà. Je vous remercie et je m'excuse pour... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.